Gérard, je pense que tu as beaucoup arpenté Bruxelles. Tu as été représentant et donc tu as certainement dû voir la vie intime de Bruxelles. Oui, tout à fait. C'était une chance extraordinaire parce que j'ai fait tout Bruxelles, toutes les rues de Bruxelles, les impasses, découvert des impasses. Par exemple, la maison de la Bellone. Je suis très curieux. Dans toutes les villes, je fais ça. Je pousse les portes pour aller voir les cours intérieurs, les choses comme ça. Un jour, je marchais dans cette rue. J'étais en train de se prospecter dans cette rue. Et je vois une porte cochère tout à fait pourrie. Je pousse la porte cochère. Derrière, il y a des monceaux de détritus. Je passe dans ce couloir qui se trouve sous les maisons. Et je découvre cette maison de la Bellone qui était complètement abandonnée. Mais c'est un palais rococo extraordinaire. Et donc, j'ai découvert des choses comme ça à Bruxelles. Les impasses, les cours et tout ça, je les connaissais toutes. Et j'ai vu aussi, grâce à ça, la transformation de Bruxelles. Donc, la désindustrialisation de Bruxelles. Je la voyais se faire sous mes yeux. Par exemple, il y avait les abattoirs de Vandenbrunens à Anderlecht. Il les a déménagés dans un zoning en province. Ça a complètement transformé tout le quartier. Et sous mes yeux, je l'ai vu. J'ai vu les abattoirs partir. Et donc, les gens qui travaillaient dans les abattoirs partirent eux aussi. Et donc, le quartier a changé. Donc, c'était vraiment, non seulement la vie avec les gens dans les comités de quartier, dans les rues, dans les cafés, où on a des contacts extraordinaires avec les gens. Mais aussi, cette espèce d'aspect plus, je dirais, sociologique ou urbanistique. Et les deux de cette démarche. Bon, je vendais des machines offset. Ce n'était pas des particuliers que je vendais des machines offset. C'était des petites entreprises, des usines, des bureaux, des choses comme ça. Et vraiment, plus je marchais, plus ça allait, plus je voyais les gens partir. Les petites et moyennes entreprises partir, les usines partir, les gens partir aussi, les populations changer de caractère. C'était très intéressant. C'était une manière d'aborder la ville. Moi, je conseille à tout le monde de faire ça. Ce qui m'arrive encore très souvent de faire, c'est au printemps, quand il fait beau, c'est partir me promener pendant trois heures dans un quartier de Bruxelles. Même si je le connais déjà, je le revois, je vois ce qui a changé, je le sens. C'est vraiment passionnant. Dans ton article sur Bruxelles, pour la revue Atlas, tu parles de ce qu'on appelle les carrés. Oui. Tu dis que c'est un petit peu le vestige d'ancienne. Qu'est-ce que sont les carrés ? Ce qui s'est passé, c'est que Bruxelles, jusqu'à la fin du XVIIIe, était une ville où il y avait beaucoup d'espace libre. Par exemple, dans le quartier de la rue Haute et Blas, il y avait des prairies. Et c'était sur ces prairies que faisaient sécher les draps et les vêtements, les blanchisseurs qui se trouvaient dans ces deux rues. C'était vraiment la vocation de ce quartier, c'était la blanchisserie. Donc ils nettoyaient, lavaient et faisaient sécher sur les prairies le linge des bourgeois du centre de Bruxelles. Et puis, Bruxelles s'est industrialisée. Il y a eu le creusement du canal, envers Charleroi, qui a provoqué vraiment un boom industriel de Bruxelles. Et Bruxelles s'est remplie. Alors, il fallait bien loger les gens qui venaient travailler à Bruxelles. Il n'y avait plus de place. Tous ces quartiers, ces prairies ont été lotis. C'est devenu des pâtés de maison. Alors, dans le centre de Bruxelles, ce qu'ils ont fait, c'est investir le centre des pâtés de maison. Donc on y a construit des carrés, c'est-à-dire des logements, en général de mauvaise qualité, vite construits, où on entassait les ouvriers de Bruxelles, les familles des ouvriers. Donc au sein du Pentagone, c'était l'investissement des centres des pâtés de maison, d'où les cours, les impasses, les carrés. Et à l'extérieur, Bruxelles, une fois qu'on a rasé les remparts de Bruxelles, Bruxelles est sortie de ces remparts, les habitants. Et là, ils ont fait l'inverse. C'est-à-dire que Bruxelles, les communes périphériques, enfin, en dehors du Pentagone, c'était des villages. Il y avait le village de Saint-Jos, il y avait le village des Terbecs, il y avait le village duc. Et donc, les bourgeois, qui ont construit des maisons là, ont construit leurs maisons, ont créé des pâtés de maisons autour de morceaux de villages. Et donc, l'impasse, tu as connu l'impasse du Pré où j'ai habité ? Oui, oui. Oui. Eh bien, cet impasse, c'est un reste du village des Terbecs. Il reste cinq maisons coincées dans un pâté de maison. C'est merveilleux, parce que tu as l'impression d'être en ville et en dehors de la ville. Et tu as des carrés comme ça un peu partout. Tu en as beaucoup à Hucle sur la chaussée d'Alsenberg. Tu en as partout. Tu en as à Anderlecht, à Molenbeek, à Saint-Jos. Et donc, c'est très caractéristique de Bruxelles aussi. Avec la particularité étrange, parce qu'on pourrait se dire qu'avec cette expansion au centre de la ville, c'était surtout sur les bords, les bras de la Seine. Donc, quand on a créé les boulevards le Monnier et Voutet-la-Seine, ces quartiers d'impasse ont disparu. Ils ont été rasés. Il y en reste, mais plus beaucoup. Et en dehors du Pentagone, donc, extension et phagocytage des villages par les constructions bourgeoises. Et on pourrait se dire que Bruxelles est pleine. Pas vrai. Quand on prend des photos aériennes de Bruxelles, c'est une des capitales les plus vertes d'Europe. Parce que Bruxelles a été construite sur la forêt de Soigne. Et tu vois encore des chaînes tricentenaires dans des pâtés de maison. Ils étaient là bien avant qu'on construise. Et donc, c'est vraiment, Bruxelles est vraiment restée, il y a des morceaux de forêt de Soigne entiers dans des pâtés de maison. Avec des chaînes, des hêtres pluricentenaires, c'est extraordinaire. Et ça, quand je le montre, parce qu'à une époque, je le montrais, j'avais des photographies aériennes de Bruxelles, je m'occupais souvent de l'accueil, pour une association qui s'appelait Agenor, de l'accueil d'étrangers qui venaient s'établir à Bruxelles. C'est le fonctionnaire européen, journaliste, etc. Et donc, je leur donnais les principales, d'abord, comment ça fonctionne sur le plan administratif, parce que ça, c'est toujours utile, mais aussi, qu'est-ce que c'est que Bruxelles ? Comment il faut voir Bruxelles ? Quand je dis, par exemple, dans l'article, qu'il faut se promener dans les rues comme un crabe en regardant façade par façade, parce qu'il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de ligne de fuite, comme à Paris, par exemple, c'est tout à fait particulier. Et une fois que tu as expliqué ça aux gens, ils comprennent très bien et ils se font très bien à Bruxelles. Une chose qui est très remarquable, c'est qu'il y a beaucoup de fonctionnaires européens, ils ont beaucoup d'argent, ils pourraient très bien avoir une maison dans leur pays d'origine et une maison ici, et puis quitter leur maison ici pour retourner dans leur pays d'origine. Il y en a peu qui le font. Il y en a énormément qui restent à Bruxelles, parce qu'ils aiment Bruxelles. Ils ont éventuellement un pied-à-terre chez eux, mais ils restent à Bruxelles. Ce n'est pas d'ailleurs de Bruxelles comme d'une sorte de creuset dans l'article. Non pas un lieu où il y aurait des gens différents qui vivraient sans communiquer, mais où quelque part, notamment justement les deux cultures de la Belgique, se sont complètement mêlées et se sont fondues comme dans un creuset. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est valable aussi pour les étrangers, parce que c'est comme si ce bilinguisme, ces deux cultures, avaient préparé le terrain pour l'accueil des étrangers. Donc, dans les cafés bruxellois, tu n'as pas un serveur, une serveuse qui soit monolingue. Ils parlent tous, néerlandais, anglais, allemand éventuellement, espagnol, italien. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et quand tu vas dans un café comme chez Bernard Place Jourdan, la journée, c'est plutôt belge, mais le soir, c'est incroyablement mélangé. Tu as anglais, allemand, suédois, belge, et tout ça s'interpelle d'une table à l'autre. Donc, il y a une fusion qui se fait. C'est un creuset, c'est-à-dire un creuset de culture, effectivement. Le café est un lieu important. C'est très important, c'est très important, effectivement. Très important, parce que c'est là que les gens se rencontrent. Ils se rencontrent un peu dans la rue, mais ils se rencontrent beaucoup dans les cafés. Et c'est vraiment un creuset, parce qu'il s'y passe des choses. Il y a des échanges qui se font, sur tous les plans, sociaux, culturels. Quand, par exemple, une troupe qui joue au théâtre, je ne sais plus comment il s'appelle, près de la rue, de l'avenue de la Couronne, ils vont souvent, après avoir joué, ils vont dans les cafés de la place Jourdan. Et ils parlent de ce qu'ils font. Et puis, ils se sont interpellés par un voisin qui est espagnol. Ah, vous faites du théâtre, et tout ça. Ça vit, ça bouge, c'est extraordinaire. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, justement, ces populations immigrées participent quelquefois aussi au comité de quartier, et de façon très engagée aussi. Tout à fait, tout à fait. Il y a aussi des images fausses qu'on donne de Bruxelles. Par exemple, il y a beaucoup de cafés marocains à Molenbeek. Et les Belges disent, on ne peut pas aller dans ces cafés, parce que c'est marocain. C'est vrai que c'est marocain. C'est vrai qu'on n'y boit pas de la bière, qu'on y boit du thé. Mais on est hyper bien accueillis. Hyper bien accueillis. J'ai fait signer une pétition contre le racisme pendant trois ans. Donc, j'ai refait tous ces quartiers à pied. J'allais de café en café le soir pour faire signer les gens. J'ai toujours été incroyablement bien accueilli. Même si j'étais, moi, je faisais figure d'Aloctone dans ce café bourré de Marocain. Mais j'étais toujours bien accueilli. Et ils étaient vraiment contents de voir un Belge, de pouvoir discuter avec un Belge. Et inversement, dans un café qui est plus belge, un Marocain ne sera jamais mal vu. Il ne sera jamais mal reçu. Je trouve ça merveilleux. Ce n'est pas comme Paris. Ici, tous les cafés, tous, sont des espèces de coupoles ou de flores de Paris. À la coupole, chez flores, c'est les intellectuels parisiens. On ne voit qu'eux, ils se montrent. Ils sont là pour ça. Ici, les intellectuels vont partout. Ils vont dans tous les cafetars de Bruxelles. Ils s'en fichent complètement qu'il y en ait un à la mode. Oui, il y en a qui sont plus à la mode, comme le Belge, Place Flagey. Mais sinon, si on a envie de boire un pot, on descend dans le premier café venu. Voilà. J'adore Bruxelles. Merci, je vais d'abord.